... Bonsoir, je suis le père Sylvain Arnaud, curé des paroisses de la Teste et d'Arcachon. Je m'appelle le père Romer Kawaïa, je suis franciscain, je suis l'éducaire paroissien. Alors comment s'est mis en œuvre le Synode dans nos deux secteurs ? Eh bien tout simplement, j'ai demandé à tous les mouvements et services de ces deux paroisses de pouvoir travailler le questionnaire qui nous avait été envoyé. Et puis nous avons constitué deux assemblées synodales. Les gens viennent d'une manière tout à fait libre, mais nous constatons que depuis un trimestre que ces assemblées ont vu le jour, eh bien c'est grosso modo à peu près les mêmes personnes qui viennent au nombre à peu près de 35, tant à la Teste que sur Arcachon. Donc c'est un motif de joie de voir que les personnes se sont senties partie prenante dans cette démarche voulue par le pape François, réfléchir à cet avenir pour notre Église et se mettre ensemble en marche. L'événement lancé par le pape François, la synodalité, est très important parce que les chrétiens avaient beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, qu'ils ne savaient pas exprimer librement. Mais c'est une occasion que le pape leur a donnée à travers notre évêque, qui est un homme exceptionnel, qui a voulu que chacun s'exprime afin que toutes nos intentions remontent à Bordeaux. pour voir un peu comment on va revenir, comment corriger les erreurs du passé, comment avoir une nouvelle vision de la marche de l'Église. Quels sont les fruits ? Je ne le sais pas encore, mais nous aurons eu le mérite de nous retrouver, de pouvoir échanger, parfois avec des points de vue totalement différents, mais dans un climat bienveillant, et donc c'est là l'essentiel. Je suis Michel Leroy, pour le synode, je participe à l'animation de la soirée. Je suis Christine Le Galles, nous sommes intervenues sur la demande du père Arnaud. Je prends les notes, Christine mène le débat, donne la parole aux gens. Nous ne prenons pas parti, nous n'intervenons pas, et nous faisons en sorte que tous ceux qui veulent parler, parlent. Alors nous commençons par un temps de prière, nous lisons la prière du synode à l'Esprit-Saint, et en principe on a choisi avec Christine un texte évangile pour introduire la soirée. Nous abordons le questionnaire en suivant l'ordre du livret. J'ai été touchée par la grande liberté de parole. L'Église c'est la famille des dieux, et chacun pouvait s'exprimer de sa façon. Il y a eu des moments très très tendus, il y a eu aussi des moments détendus, il y a eu des moments de joie, et nous sommes tous contents de nous retrouver pour ces rencontres. Personnellement, en tant qu'évicaire des paroisses, je suis très très heureux d'être dans Saint-Diocèse, bientôt c'est fait la troisième année, et nous souhaitons vraiment personnellement une heureuse année à notre cher évêque, Mgr Jean-Paul Jamme, à toute son équipe, et aussi à la hiérarchie de l'Église de Bordeaux, et aussi à toutes les personnes qui prient pour la bonne marche de l'Église, et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada